Il y a de l'intensité, le match se prépare bien, donc on est juste impatients de faire face à cette équipe algérienne. Sadio, le match contre l'Algérie, d'autres le prennent comme une revanche. Est-ce que tel est le cas dans votre état d'esprit parce que vous avez perdu en finale devant cette équipe algérienne ? Non, pas forcément. Je pense que ça c'est pas important. On a perdu deux fois contre l'Algérie, je pense qu'ils avaient mérité, c'était clair. Et après, je pense que depuis lors, on est redevenu une autre équipe, donc il le sait aussi. Donc voilà, je pense que ce match là, c'est un match important pour nous, surtout, on joue à domicile. Donc on sait que ça va pas être facile, mais je pense qu'on est capable de battre aujourd'hui n'importe quelle équipe. Du coup, on est bien préparé. Maintenant, on attend juste le jour J. J'ai juste envie de dire que voilà, tout s'est bien passé. Ça a été un peu rapide, mais voilà, ça fait partie de notre métier. Du coup, on le fait avec. Je pense que ça se voit. Je joue, je suis content, je m'épanouis tous les jours. Et je pense que voilà, c'est le plus important maintenant. Je suis content d'être là-bas et voilà. Je suis content de jouer à côté de lui. Je suis content de jouer à côté de lui. C'est un match. Ouais, je pense que... Honnêtement, c'est un bon championnat avec plein, plein, plein d'autres stars qui sont là-bas. Et je pense que le championnat est bien développé, je peux dire. Et à côté de Chris, après, c'est une légende. Et en dehors du terrain aussi, c'est un super mec. Donc honnêtement, je suis content de jouer à côté de lui. Sadio, par rapport à l'état d'esprit, vous avez joué récemment contre le Brésil. Le Sénégal a sorti le grand jeu. Est-ce qu'on peut s'attendre à un très, très grand jeu contre l'Angélique de Mardi ? Ouais, je pense que, comme je l'ai dit, on a une belle équipe. Et je pense qu'on est attendus à tous les matchs. Maintenant, comme on l'a fait contre le Brésil, maintenant, les grandes équipes, c'est les équipes qui essaient de maintenir la barre très haut tous les matchs. Et je pense qu'on sait que, voilà, c'est un autre contexte, un autre match. Mais je pense qu'on est capable de produire la même performance. J'ai regardé dernièrement le match, c'était la finale de la Coupe du Sénégal. Il paraît qu'il y avait eu un incident où je ne sais pas si Jeff devait jouer le même jour contre... Et je pense que ce jour-là, d'ailleurs, je pense que j'avais entraînement au match. Et après, j'ai regardé le match. Mais je pense que ce genre de choses, ça peut s'arranger. Je pense que nous sommes le Sénégal. On peut essayer de régler tous ces gens de petits à l'amiable. Et comme on l'a toujours dit, ce jour-là, je n'ai pas vu le Teranga. Et je pense que c'est dommage. Parce que je pense que maintenant, le championnat sénégalais a évolué. Personnellement, je m'attends à voir nos équipes aller jusqu'au bout. Pourquoi pas gagner les trophées ? Et je pense qu'après, comme j'ai l'habitude de dire, je pense que la FED doit, dans ce cas, elle doit essayer de se passer ces temps. Elle essaie de discuter avec tous les clubs et trouver une meilleure solution pour notre football. Et je pense que le football sénégalais ne mérite pas ça. Maintenant, Ambassadeur, est-ce que vous arrivez de discuter avec les Pédéros et l'État du Sénégal par rapport à une bonne prise en main de nos clubs sénégalais ? Pour qu'ils puissent représenter dignement le Sénégal ? Non, je pense qu'ils en sont tous conscients. Je pense que l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui, si tu le vois 80 voire plus, sont tous issus de ces clubs. Et donc, je pense qu'ils le savent mieux que quiconque.